Et salut à tous les amis, c'est Oxymaxon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en rapport avec Minecraft Aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir plus de FPS sur Minecraft pour ceux qui ont un PC un peu pourri on va dire Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si cette vidéo vous plaît, bien sûr en fin de vidéo Et moi je vous souhaite une bonne vidéo Donc tout d'abord, ce que vous allez devoir faire pour augmenter vos performances C'est vraiment super important, c'est installer Optifine Donc vous allez taper Optifine, donc la version que vous êtes, moi je vais vous faire la démo en 1.12.2 par exemple Ici vous cliquez sur le premier lien, Optifine Download Et puis vous allez tomber sur un petit truc, donc Preview Version Donc ici vous allez taper Download, Show All Version Et ici vous avez toutes les versions, donc par exemple en 1.12.2 Vous devrez télécharger celle-là, le Optifine HD UF5 Pour le 1.12.2, vous cliquez sur Download, moi je l'ai déjà Donc je ne vais pas vous montrer, après vous faites %AppData Vous allez dans Minecraft Mod et vous le glissez dedans Deuxièmement, quand vous allez créer un monde pour gagner des performances Donc ici c'est juste un test, moi je vais aller sur un autre monde Bon admettons ici, on va mettre une citrouille parce qu'on est vers Halloween Ici, donc vous mettez 1.12.2 Forge Donc moi j'ai aussi 1.16.1, mais après ça va faire bugger mes mods et tout Bon bref, je vais rester en 1.12 Ici vous laissez par défaut, et ici résolution, ça va en intéresser plus d'un De base Minecraft se met en la résolution de votre écran Donc la plupart 768p si vous êtes sur un PC portable Ou 1080p si vous êtes sur un PC fixe Et donc moi ce que je vous conseille si vous avez un PC un peu pourri C'est de, en fait sur un portable passer en x600 par exemple Si votre écran est en 768p Et si votre écran est en 1080p, passer en 1600x900 Ou même carrément plus bas, mais voilà Vous pouvez faire ça, ça vous fera gagner un peu de perf Et ici, donc ça c'est la RAM que votre jeu pourra exécuter Donc la RAM minimum, ça on va pas y toucher, on s'en fiche Mais la RAM maximum, faudra bien mettre plus Parce que admettons que vous avez 4Go de RAM De base le jeu met 2Go dédié à Minecraft Donc par exemple si vous avez 4Go de RAM, mettez 3 Si vous avez 8Go de RAM, mettez 5 Voilà, augmentez un peu la RAM Par exemple moi je peux même mettre 6, j'ai 16Go de RAM Après ça sert à rien de mettre plus que 6 en vanilla Et plus que 8 en modé, vraiment ça sert à rien Donc voilà, après je crée mon petit monde Voilà, une fois que c'est bon Tac, je vais le lancer du coup Hop, je lance mon petit monde Et puis on se retrouve pour modifier les paramètres in-game Donc maintenant on va faire un tour dans les paramètres de base Donc vous allez dans options Ici, donc là ça va être très important C'est ça qui va vous faire gagner le plus de paires Donc vous allez aller dans vidéo sitting C'est vraiment là que tout va se passer Donc moi, c'est mes paramètres de base pour Minecraft Mais vous allez pouvoir régler en fonction de votre PC Donc déjà, si vous voulez plus de FPS Vous mettez les graphismes en fast Ça c'est obligatoire Vraiment, il n'y a aucune différence visuelle je trouve Et pourtant, ça rajoute Enfin, ça fait gagner vraiment beaucoup de performances Smooth lighting, vous le désactivez Ça aussi, ça bouffe de la perf Vous mettez ça en off J'ai eu scale, ça, ça fait rien C'est en fonction de vos préférences Brightness, ça change pas grand chose Mais pour la beauté du jeu, mettez en 50% Dynamic light, donc ça, c'est pour les torches Je vous conseille quand même de le mettre en face Ça fait pas perdre beaucoup de perf Et ça vous aide beaucoup En gros, quand vous avez une torche dans la main Vous n'avez pas besoin de la poser Ça fait déjà de la lumière Shader, bon, les shaders, ça vous en avez pas besoin Détail Moi, j'ai un jeu Je trouve que j'ai fait le juste milieu Entre performance et tout simplement beauté du jeu Mais si vous avez un PC médiocre Mettez tout en fast ou en off Voilà, tout ça, vous mettez en fast ou en off Ça vous fera gagner beaucoup de perf Moi, j'en ai mis certains en fast Certains en smart Certains, voilà La plupart sont en fast Parce qu'on voit pas de réelle différence Et ça fait gagner de la perf Donc mettez-les tous en off ou en face Si vous avez un PC un peu plus Animation Mettez tout en off Vraiment Moi, j'en ai laissé quelques-unes en on Mais vraiment, mettez tout en off Ça, ça vous fait gagner aussi beaucoup de performance Voilà, moi, je mets juste en on L'eau, le feu et les textures Ensuite, la render distance Ça, il faut savoir que c'est ça Qui joue le plus dans les perfs Donc, c'est à quelle distance En fait, vous allez voir dans le jeu Donc, si vous avez un PC de fou Rien ne vous empêche de mettre 64 Voilà, rien ne vous empêche de mettre 64 Mais je pense que si vous êtes là C'est pas que vous avez un gros PC Donc, je vous conseille Deux, c'est vraiment injouable Je vous conseille de mettre au minimum 4 Et vraiment au maximum 15 Parce que vraiment, au-dessus de 15 Ça ne sert à rien Donc, si vous avez un PC tout pourri Mettez 4 Vous pourrez jouer Et il y aura beaucoup de perfs Maximum frame rate Donc, moi, j'ai bloqué à 200 Parce que j'ai un écran à 144 Hz View bobbing Mettez en off Voilà, mettez en off Ça, j'ai laissé en on Je ne sais pas ce que c'est Ça, vous touchez pas Vous touchez pas Quality, ça pareil Mettez tout en off Moi, j'ai laissé quelques trucs en on Par exemple, custom color Et le custom anti-team model Il me semble Voilà, les deux là Laissez-les en on Les autres en off Performance Je vous conseille de mettre Smooth FPS en on Fast render Et fast mat Et après, dans autre C'est rien Vous pouvez juste activer Le show FPS Ça vous aidera Pour voir vos FPS Par exemple Et donc, voilà Une fois que vous avez tout fini ça Et ben, vous créez un petit monde Hop, voilà Vous créez un monde Tout ce qu'il y a de plus simple Et voilà Maintenant, vous êtes dans votre petit monde Donc, moi, j'ai des mods Donc, forcément J'ai beaucoup moins de FPS Qu'en vanilla Et puis, j'ai atterri sur une île C'est magnifique Donc, là, vous voyez Je me suis mis en render distance 4 Vous voyez que c'est tout à fait jouable En render distance 4 C'est peut-être pas très beau Quand il y a un océan Vous voyez que c'est vraiment jouable Vous voyez bien Moi, par exemple Admettons, regardez Je me mets en 32 Hop, je laisse charger un peu Vous voyez que là Je suis environ vers les Ouais, je suis toujours vers les 200 FPS Mais j'ai quand même des grosses chutes Alors que si je me mets Par exemple en Hop, je vais me mettre en 4 Hop, voilà Vous voyez que là J'ai toujours 200 FPS Parce que forcément, j'ai bloqué à 200 Mais j'ai plus de chutes Voilà, je reste à 120 120 120 en 1% lot Donc, vraiment Là, c'est très jouable Vous voyez Et donc, voilà Regardez Je vous montre les graphismes En fast et en fancy Donc, je vais me mettre Juste ici Donc, là Je vous mets Le fast Juste ici à gauche Et le fancy Juste ici à droite Et vous voyez Qu'il n'y a pas De différence notable Donc, c'est pour ça Que je vous conseille De le mettre en fast Et juste ici Donc, moi Donc, hop Ça, je me mets En général à 12 Je trouve que c'est Le parfait compromis Si vous avez un bon PC Hop, regardez Par exemple Je me mets comme ça Hop, je laisse charger un peu Vous voyez qu'on voit Quand même loin On voit quand même loin Et puis, il y a quand même Pas mal de FPS Vous voyez que là Je suis bien J'ai des micro-chutes Au minimum Vers les 100 FPS Vous voyez Vers les 80 100 FPS Donc, vraiment C'est ultra jouable Et vraiment C'est nickel Bon, en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Vous aura aidé Si vous avez un PC Un petit peu pourri N'hésitez pas à me dire Combien de FPS Vous avez gagné Voilà, dites-moi Le FPS que vous aviez avant Et dites-moi Ce que vous avez maintenant Avec ma vidéo On va se laisser En compagnie de petits oiseaux Qui se barrent C'est super En tout cas N'hésitez pas à vous abonner A liker Je vous dis C'est Toxima Et à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut à tous